Alors, vous le savez, on entre dans le vif du sujet pour ce qui est de ces négociations dans le secteur public. Plusieurs dates butoirs s'en viennent. Les négociations ne semblent pas avancer énormément. Et ce matin, les membres de la FAE, qui ne font pas partie du Front commun, ce sont évidemment, ils représentent des profs de Montréal, Québec, entre autres l'Outaouais, la région de la Montérégie et des Laurentides, ils vont manifester devant les bureaux de François Legault à Montréal, Mélanie Hubert est la présidente de la FAE. Mme Hubert, bonjour. Bonjour, M. Guérin. Vous voulez rappeler, M. Legault, que l'échéance approche. Il reste quoi, 10 jours avant votre grève générale illimitée? Exactement. Le 23 novembre, ça nous donne 10 jours à partir de maintenant. C'est la date butoir pour déposer nos avis de grève aujourd'hui, ce que nos syndicats affiliés vont faire dans le courant de la journée. Donc, on a pensé faire une petite visite à M. Legault, qui est dans sa circonscription aujourd'hui, qui est dans ses bureaux à Montréal, pardon, pour pouvoir lui passer un message que le temps presse. Il y a une urgence d'agir en éducation. Il y a 65 000 profs qui vont être dans les rues la semaine prochaine pour exprimer leur colère, mais aussi leur détermination à faire en sorte que l'éducation au Québec se porte mieux, que la situation dans les classes s'améliore. C'est ça l'objectif principal des profs. Puis on espère que M. Legault sera le premier ministre de l'Éducation et qu'il passera de la parole aux actes en ce qui concerne la priorité qu'est l'école publique au Québec. Au table, là, depuis les dernières semaines, ça n'a pas bougé beaucoup. Je pense qu'il y avait des rencontres la semaine dernière. Ça n'a pas bougé beaucoup, effectivement. Il y a eu des rencontres la semaine dernière, mais la négociation n'avance pas. On est devant un employeur qui ne semble pas vouloir diriger comme un employeur du 21e siècle. On est dans une notion de contrôle. Dans un contexte de pénurie, on demande à ceux qui restent en place d'en faire plus avec moins. On n'est pas dans une logique de valoriser les gens puis de leur donner de l'air dans leurs tâches pour les garder au travail. On est dans une logique de contraindre les gens, de les empêcher de bouger, de les traiter comme des pions. Ça ne peut pas fonctionner comme ça dans le contexte actuel. Puis on espère que le premier ministre sera sensible à ce qu'on essaie de lui dire depuis longtemps et qu'il nous donnera les coups d'effranche au table de négociation pour faire avancer les choses. Pour le moment, c'est très difficile d'arriver à faire valoir les revendications des profs. Au niveau salarial, vous demandez un rattrapage. Vous voulez être rattrapé le retard avec les autres provinces, là aussi. Effectivement, on ne demande pas. On aime ça comparer à l'Ontario. Dans beaucoup de cas, quand il s'agit de M. Legault, on ne demande pas d'être payé à la hauteur de nos collègues ontariens, mais minimalement de rejoindre la moyenne canadienne. Puis aussi, au niveau du nombre d'échelons, on est au Canada, ceux qui prennent le plus de temps avant d'atteindre le sommet de l'échelle. Ça prend 13 ans à gagner le salaire maximal au Québec. Donc, on aimerait rattraper aussi la moyenne canadienne qui est à 10 échelons. Mais si ce n'était que du salaire, on n'en serait peut-être pas là. Les conditions dans lesquelles on enseigne sont aussi très difficiles. Pouvez-vous croire qu'en ce moment, on se bat pour que les employeurs partout au Québec puissent offrir des services d'accueil à nos élèves issus de l'immigration? C'est de ça dont on parle aussi. On se bat pour que les services dans les classes, on puisse maintenir des services de classe spécialisée parce que l'aide à la classe dans les classes les plus difficiles, ce n'est pas suffisant et ça ne couvrira pas l'ensemble des besoins. C'est de ça dont on parle. On essaie de faire en sorte que ce qui se passe au quotidien, ça serve les élèves, ça serve le développement des citoyens de demain. C'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Parce que là, si vous sortez, ça ne servira personne. On va être sans école en grève pour quelques semaines, peut-être même plus longtemps. Vous avez tout à fait raison et ce n'est pas de gaieté de coeur que les profs vont le faire, particulièrement à la veille des vacances de Noël. Il n'y a personne qui va en grève, qui se prive de salaire parce que ça lui tente ou il fait un coup de gueule ce matin. Les profs qui sortent aujourd'hui sont convaincus qu'il faut mettre fin à 20 ans de mauvais choix politique. Le gouvernement a hérité d'un système qui était déjà bien mal en point avant qu'il arrive. Donc nous, ce qu'on dit au gouvernement, ce qu'on espère que M. Legault va comprendre, c'est qu'il peut encore, à 10 jours du déclenchement de la grève, faire la différence dans les négociations. Puis on espère que ce sera entendu jusqu'au bureau du premier ministre aujourd'hui. Vos espoirs, justement, qu'on en arrive à trouver un règlement avant les... ce n'est pas beaucoup 10 jours, là. Et ça fait longtemps qu'on en parle, des négociations. À la dernière minute, comptez-vous là-dessus? C'est sûr que c'est difficile dans l'état des choses actuellement, mais on garde espoir. Notre comité de négo est sur place, disponible 7 jours sur 7. On va étudier la situation jusqu'à la dernière minute parce que l'objectif, ça reste d'avoir une entente satisfaisante, rappelons-le. Mais nos membres sont prêts puis on sera dans la rue le 23 novembre si on n'arrive pas à conclure une entente avant ça. En souhaitant pour tout le monde qu'on n'en arrive pas, là. Mme Hubert, merci d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.